Ça c'était ma chambre, on avait un grand jardin ici, un potager derrière. Thierry Brevaux, entomologiste, Hubert Haïda. C'est ici que tout a commencé, pour ma carrière de chercheur au CIRAD, on est ici au Sénégal. Voilà où j'habitais il y a 24 ans. C'était une vraie vie de famille où on partageait les repas ensemble, entre communautés de religions différentes, avec une très très bonne ambiance. C'est l'Institut Sénégalais de Recherche Agricole qui m'a formé. Je suis entomologiste au CIRAD et je m'intéresse plus particulièrement à l'écologie des insectes, avec un objectif appliqué qui est de mieux gérer les ravageurs des cultures. On travaille vraiment sur des problématiques dont les résultats peuvent avoir un impact important pour l'agriculture des pays du Sud. J'ai deux grandes passions, c'est la pêche en rivière et puis les abeilles. On sait bien qu'elles sont en danger actuellement, à cause des pratiques agricoles notamment, mais aussi des invasions de parasites et de maladies. Ça fait partie d'une des thématiques que je souhaite développer au CIRAD, sur l'abeille en tant que pollinisateur et agent de biodiversité. Au Sénégal, c'est la teranga, c'est l'accueil de l'étranger. En fait, c'est très important ici. Même si on n'a rien, on se doit d'ouvrir la porte à l'étranger. Je m'intéresse particulièrement en relation entre la biodiversité et la régulation naturelle des ravageurs, ce qu'on appelle le contrôle biologique. On cherche à réduire l'utilisation des pesticides sur les cultures, mais aussi dans le bassin arachidier, où on cultive beaucoup de milles et où la problématique là est plutôt l'érosion de la biodiversité. Dans notre métier, il y a une partie recherche bien sûr, production scientifique de connaissances, mais aussi une grande partie qui est liée à la formation. J'encadre énormément d'étudiants, 4 ou 5 masters par an, 2 doctorants en ce moment. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant aussi, de pouvoir transmettre la flamme de chercheurs.